2021 a été une année de grande réalisation pour le projet de transformation. Sur la ligne légère de chargeur, l'unica tropical a fait ses premiers voyages avec un stagé à Porto. Dans le sens UST Inc. aux Émirats arabes, la construction de quatre supports d'ancrage pour les premières pistes de l'eau d'information. Sur les nouvelles pistes, le transport à Porto affichera pour la première fois des vitesses supérieures à 150 km par heure. Le transport à Porto a été certifié dans les Émirats arabes. Les experts internationaux ont confirmé que cette technologie répond aux exigences mondiales en matière de fiabilité de ces groupes. La certification est le projet à bénéficier de nouveaux marchés pour faciliter la coopération avec les clients du monde. Chargera également accueillir les premiers essais de transport à Porto de marche en ligne. La prise légère de 100 décès à l'autorisation des autorités émirates pour démonstration et un essai de conduite. La version d'exposition du transport à Porto de marche en ligne se trouve maintenant dans un pavillon spécial au centre UST Inc. à Char. A la fin de l'année, l'inventeur de la technologie à code, Anatoly Unitsky, a annoncé la signature des 4 problèmes de la technologie. Les contrats pour démonstration et les projets pour démonstration sont là que quelques-unes des aventures spectaculaires qui permettent à la technologie à code d'atteindre le marché mondial. Ce n'est que le début d'un progrès auquel chacun peut participer. Vous pouvez l'être ici, rejoignez-vous. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à code. Bien comme d'habitude, je suis d'un ancien Gérard, investisseur dans le projet de transport à code depuis 2018. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous commencerons par parler tout d'abord des dernières nouvelles du projet. Nous voulons ensuite quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous aborderons les problèmes, les risques des systèmes de sécurité du transport actuel. Nous verrons les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Alors, je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons donc qu'est-ce que Skywalk Community vous offre et quels avantages et perspectives vous bénéficierez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, commençons tout de suite. Le marathon international des affaires, les avantages de Skywalk Community, un outil pour attirer de nouveaux partenaires. Je suis sûr que c'est un poste que beaucoup de personnes n'ont pas pris le temps de regarder dans leur back office, car il se trouve dans les actualités. Chers partenaires, en juin, nous vous avons présenté un nouvel outil pour le développement efficace de l'équipe. Il s'agit d'une présentation qui permet de montrer de manière convaincante les avantages de Skywalk Community par rapport aux autres sociétés de marketing du réseau à plusieurs niveaux. Afin que le plus grand nombre possible de partenaires de différentes régions reçoivent cette information, nous avons décidé de partager cette fois-ci cette formation sous la forme de formations en ligne. Les réunions régionales en ligne auront lieu en juillet et en août 2022 en dix langues. Voici les speakers qui prendront parole lors de ces événements. Les membres du conseil d'administration de Skywalk Community, M. Frantichek Sola et Mme Irina Volkova. Nous publierons des liens de connexion dans vos back office juste avant la session de formation. Gardez donc un nœud sur ces différentes informations. Voici le calendrier des réunions. Dès le 13 juillet à 11h Moscow Time, heure de Moscou, il y aura une formation en anglais. A partir de 18h en russe. 11h le 27 juillet en géorgien et à 19h en slovaque. Le 3 août en néerlandais à 11h et en espagnol à 18h. Le 10 août en allemand à 19h et en vietnamien à 11h le 17 août. A 18h aussi en polonais. Et le 24 août à 18h, ça sera en estonien. Anatoly Yunitski a parlé de projets commerciaux et d'un nouveau modèle de transport. Une nouvelle interview avec l'inventeur du transport Accord d'Anatoly Yunitski dans laquelle il a partagé les nouvelles réalisations du projet a été publié. Nous avons préparé un bref récit de cette vidéo. Mission d'affaires. Je suis actuellement dans l'un de nos bureaux situés dans la zone économique libre de Dubai. Ici, le travail est effectué dans le cadre d'une société de marketing qui vise à développer des projets dans le monde entier. Téléphériques. Nous négocions dans de nombreux pays où nous nous concentrons sur les téléphériques. Ils disent que le coût par kilomètre est d'environ 20 millions de dollars. Le coût d'une route à corde est inférieur de 7 à 15 millions de dollars. Notre technologie est moins chère, meilleure, plus fiable et plus durable. Les pistes à chargeur. À chargeur, nous construisons deux pistes de 2,4 kilomètres. Pour Gundin, les supports d'ancrage sont déjà prêts pour la seconde. Ils sont encore en construction. Les pistes sont conçues pour une grande charge. Selon ce paramètre, ils sont supérieurs au complexe que nous avons mis en œuvre, évidemment. Le projet de transport à corde a proposé des options de pistes pour le Rwanda. Les représentants du projet de transport à corde se sont rendus dans la ville de Kigali, capitale du Rwanda, où ils ont été présentés aux autorités locales. Et là, ils ont présenté des solutions de transport de voyageurs. Le ministre de l'Infrastructure, Sabinama Ernest, le vice-maire en charge de l'urbanisation de Kigali, Merard Bapuana Magourou, le directeur général de la ville innovante de Kigali, Tessi Ouzagara, ont assisté à la réunion. Le thème principal de la présentation était le projet potentiel d'une route à corde entre Kigali et l'aéroport de Bouguesera en construction. La longueur de l'itinéraire sera environ 20 km et le temps de trajet est de 11 minutes. Les parties ont également discuté des options sur le réseau de transport en commun à Kigali. Les représentants du projet ont proposé d'utiliser Unilight et Unica comme matériel roulant. Alors voici Unica. Les représentants du Rwanda ont manifesté un vif intérêt pour la construction de pistes à corde dans le pays et ont tracé les premières étapes de la mise en œuvre des projets présentés. Eh bien, nous parlons du transport à corde. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une solution innovante aux problèmes modernes de transport urbain, de marchandises et à grande vitesse. Un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis et qui donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie de transport qui n'a pas d'analogue dans le monde. Cette technologie de transport a été pensée depuis 1914 déjà, comme on peut le voir sur cette image. Pour la petite histoire, il s'agit d'un emballage de bonbons sur lesquels dessinait un artiste de science-fiction pour une usine de confisserie russe en 1914. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. On voit bien là une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans cette illustration-ci, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision, les encours, essayant de ne pas tomber sur leur eau. Et dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez ici nous est déjà familière, et pas seulement sur les images. Quel que soit le monde, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, je veux dire, vous faites face aux embouteillages. Ok? C'est une situation propre à notre monde. C'est le transport de niveau 1. Le transport à la surface de la Terre. Chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voitures. C'est bien puisque toutes les tragédies, que ce soit par accident de train, de navire, d'avion, que ce soit par... Je suis professionnel ou acte terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Clairement, elle ne peut plus résister. Alors, si nous enchaînons avec le troisième problème majeur de notre époque, qui est la pollution de l'environnement. Il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons aussi indirectement des centrales qui produisent de l'énergie et qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles pour certains, bien évidemment. L'un des moyens, donc, de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Le quatrième défi, donc, de notre époque, c'est la consommation d'énergie. Par la suite, nous verrons comment le système de transport à côte parvient à jumeler toutes ces différentes solutions, différents problèmes sujets. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la terre plus haut de l'île où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fossiles, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire des routes à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne. Et de nos jours, en Chine, un tramway avec des routes sur le toit diffère d'un tramway terrestre, parce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque jusqu'à présent, personne n'a pu combiner ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens, des simples roues rouleaux par des roues moteurs, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas confondre ce nouveau système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas le moteur, ils sont simplement sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport, donc, nous allons examiner aujourd'hui à son propre moteur et sa propre structure de trajet. Eh bien, qu'est-ce que YouSky? Nous parlons aussi de YouSky. Il s'agit d'une infrastructure à code, constituée de villes linéaires, écomaisons et de ports maritimes. La mise en place des systèmes de transport à code n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet YouSky. Plus les pistes à code apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes est grand. Avec l'introduction du transport YouSky, il sera de moins en plus nécessaire de couper les forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires détruisant les écosystèmes dans les zones de développement. Sur cette base, donc, l'infrastructure des nouvelles villes changera, ce qui sera plus facile à intégrer dans le paysage naturel existant. Ici, nous avons une image de l'éco-maison. Déjà présente à l'Eco-Technoparc en Biélorussie et aussi à chargeur aux Émirats arabes. Ici, c'est une autre perspective de ville linéaire. Lisez vous-même cette citation. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles qu'aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, fixons le problème maintenant qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface. C'est ça le problème à l'impasse maintenant. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol et aussi de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de deux mètres sous la route. Et alors, à ce moment seulement, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement, loups et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on va donc plutôt poser le câble. Les supports loups n'étendent donc pas nécessaires ici. On les remplace par des supports légers. On va ensuite tirer le câble et donc fixer les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires, les supports intermédiaires. Et ensuite, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe et nous obtenons une structure du rail unique. C'est ainsi à quoi cette structure ressemble en section. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. On voit ici la tête du rail. On peut voir clairement les cordes qui sont des faisceaux de fil d'acier précontraints. On voit l'agent de remplissage qui est un buton spécial, un buton flexible. Et le corps du rail, c'est cet ensemble qui forme donc le rail à cordes. Sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet. Chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Premièrement, une structure de rail rigide. La structure de rail rigide peut accepter des véhicules allant à une vitesse entre 50 et 250 km par heure. C'est ça l'intervalle de vitesse autorisée. Les rails rigides, autant pour moi, peuvent supporter des véhicules allant une vitesse entre 50 et 250 km par heure. Et les rails rigides, on est entre 100 et 500 km par heure. Et la troisième composante, la troisième option, ou bien le troisième type de rail, c'est le rail flexible qui peut supporter des véhicules allant entre 30 et 150 km par heure. Ici, on peut voir clairement une vue intérieure de ce système de transport à cordes là. Et à l'intérieur donc du châssis, on peut voir des convertisseurs de tension, un système anti-déraillement spécial. Vous allez voir une autre vue éclatée de ce système de déraillement spécial tout à l'heure. Alors, des ressorts de suspension, nous avons aussi un inverseur, un radiateur, le système de refroidissement, une batterie d'accumulateur et aussi un dispositif d'attelage de secours. Alors bien sûr, voici le système anti-déraillement spécial conçu pour éviter les embouteillages. Regardez ici, c'est sur cette image les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci que vous voyez, c'est un photomontage qui montre les vrais aubons supportant le vrai pont. Les mêmes aubons peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant donc dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci serait plus du tout un photomontage, mais une vraie photo. Prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Charja. Le caractéristique distinctif des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de sodures, ce qui signifie que nous n'entendons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain. Il est donc possible, sur cette base, de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. Eh bien, on peut subdiviser la grande compréhension de l'automoteur, séparer et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les secondes, avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus. Il ne sera donc pas du tout difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution donc la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les flux d'ailes au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coupe originale testée dans la souffleurie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment en grandeur nature. Ceci est une image qui montre les caractéristiques des deux véhicules, ainsi que le recalculé de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Et sachant que le coefficient de traîner de notre unibus à grande vitesse est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne, alors il faut savoir que grâce à lui, nous pourrons être capables d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est carrément énorme. qui ne veut pas économiser de l'argent. La sous-charge des voies, le transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Voilà les différents problèmes liés au transport moderne que nous avons vu. Et maintenant, dans ces différents diagrammes, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à côte que jusqu'à l'offre est peu en vert. On se rend donc compte que le transport à côte a la solution la plus optimale en termes du coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et le taux d'accident du transport. Le graphique 6 contre aussi montre clairement l'avantage du transport à côte par rapport aux autres systèmes de transport. Ici, voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et projetés. Nous pouvons donc dire que YouSky est le transport de deuxième niveau, léger, rapide, économique et écologique. Alors, tout le monde peut investir dans le projet. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan de versement pratique aussi est mis sur pied et pour permettre aux gens de payer, OK, leur part dans le projet sur cinq mois. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer en cash. Il y a plus de 400 000 investisseurs aujourd'hui dans le projet, y compris des hommes d'affaires, des ingénieurs, des personnes de différentes professions. Contactez tout de suite pour pouvoir rejoindre le projet, la personne qui vous a parlé de ce projet. Et il vous aidera à s'inscrire grâce à son lien d'inscription. Eh bien, une fois inscrit et investi, qu'est-ce que vous gagnerez donc? Voici les différentes perspectives qui s'offrent à vous. Premièrement, les dividendes. Toute votre vie, vous recevrez des dividendes de la part des bénéfices des projets de l'entreprise chaque année. Et deuxièmement, le rachat des parts. La société peut décider d'un rachat des parts après la 15e étape. Elle a déjà fait en 2018. Pour les 5 000 premiers investisseurs, on peut revendre leur part à un montant allant jusqu'à 10 fois le montant investi. L'héritage. Les parts d'action que vous avez aujourd'hui sont votre propriété. Vous pourrez les transmettre à vos enfants et petits-enfants en héritage. Le vente d'action. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale. L'entreprise peut décider plus tard. Donc, sur le marché, vous savez, là, vous pourrez participer à l'échange et avoir la possibilité de vendre vos actions. L'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Edouardovitch, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour la création pour le monde. Ce monsieur est chercheur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 150 inventions dans les domaines de la construction des transports, de l'ingénierie, de l'électronique et de l'industrie chimique. Il est aussi créateur de systèmes de transport spatial et géospatial, ainsi que d'un certain nombre de projets de transport et d'infrastructures basés sur la technologie à code. Il a été chef de deux projets de l'ONU en 1998 et en 2002 et membre de la Fédération de l'espace de l'USS, bien évidemment aussi fondateur du groupe de société UST, concepteur général des technologies Uniski String Technologies. L'état de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.engineer. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement covus avec des calculs bien détaillés. Alors, nous pouvons voir ici que près de 11 modèles de véhicules pour le transport des passagers ont déjà été développés. Voici quelques modèles. Et aussi, voici quelques images en grande nature de ces véhicules de transport. Là, on a l'Unica, l'Unibus, l'Unibike, l'Univind. Et ici, nous avons quatre autres modèles de transport pour le transport des marchandises qui ont été développés déjà par la compagnie Unicomte, Unitruc, Unitrans. Le transport sur des réaccords se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec d'autres maux de transport. Il s'éterre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport du deuxième niveau, il n'est pas nécessaire de niveller les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol car il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qu'il soit. Le transport à corde s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Au début de 2020, le transport à corde a été présenté dans plusieurs salons internationaux de Berlin à Singapour où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition Innotrans. Notez la photo en haut à gauche. On voit les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents qui regardent en direction de l'unibus à grande vitesse. L'uniflash, bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests. Les documents confirmant que le transport à corde a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site. La technologie du transport à corde a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays, les États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et plusieurs récompenses également. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les trouver sur le site web. Sans aucun doute, il est impossible pour un seul homme de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Unisky String Technologies a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de 10 000 m². Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui sont déjà construites et fabriquées pour le transport des marchandises et passagers humains et interhumains à grande vitesse et à hyper-vitesse. L'agence des investisseurs a aidé, a permis déjà de construire un écotechnoparc non loin de la ville de Minsk, en Biélorussie, plus précisément à Marina Gorka. Et chaque année, à l'heure de l'éco-fesse, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir les yeux de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du Centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sharjah. Le Centre d'innovation UST de Sharjah sera un groupe de recherche et de production qui lui viendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire et que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Dans un avenir pas si lointain, il s'intègrera naturellement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus comme le fait le métro. Le tram aujourd'hui ne nous surprenne plus du tout. Alors, nous pouvons résumer en disant que le transport UST est un transport tout d'abord innovant, qui se déplace bien évidemment au-dessus du sol à haute vitesse. Il est sûr, nous avons vu les éléments à l'intérieur du châssis, nous avons vu les caractéristiques. Il est efficace, facilement intégrable et aussi surtout écologique. Alors, avant de vous laisser comme d'habitude, je vais mettre cette vidéo de présentation de l'UniFlash, ce véhicule qui peut aller jusqu'à 500 km par heure et qui est tout un bijou dans notre technologie. Je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire et des dernières nouvelles. Ciao ! C'est parti. C'est parti. C'est parti.